Ça se passe bien ce festival de Cannes ? Ça se passe pas mal et puis j'étais très content de participer à cette conférence de presse, point sur la Cinetech. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Cinetech justement ? La Cinetech, dès qu'on m'a contacté, j'ai tout de suite été pour. J'ai trouvé que c'était une idée formidable avec l'horreur de la liste. Trouver 50 films, ça a été un cauchemar. Je crois que ma première liste, j'en avais 297. Je pense que contrairement à ce qu'on dit, les listes ne sont jamais fermées. Et qu'on peut demander par exemple à des cinéastes la liste, alors il ne faut pas 50, mais de 20 films méconnus. C'est quoi votre point de vue sur les nouveaux réseaux de diffusion comme YouTube en dehors du piratage ? Plutôt le côté positif de YouTube pour les jeunes auteurs qui veulent s'exprimer ? Je pense que pour faire connaître ces œuvres, ça peut être très, 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 très bien. Étant donné la timidité des groupes, la timidité de certains décideurs, on a bien vu que des musiciens, que des comédiens, que des auteurs de One Match Show se sont passés des outils habituels de diffusion pour se faire connaître. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait des contes-pouvoirs. Et la cinéthèque, dans la diffusion des films, représente un de ces contes-pouvoirs. Voilà ce qu'a dit Pascal Ferrand. Il n'y avait pas de Jean Vigo disponible en VOD. Quand même, l'auteur de La Talente, de Zéro de Conduite, il n'y avait pas de Jean Vigo. Et pour finir, est-ce que vous vous rappelez votre premier souvenir ? Oh là là ! En tant que réalisateur, c'était une semaine de vacances qui avait été sélectionnée. Et je me souviens, j'avais une sorte de phobie. J'étais me mettre en costume de soirée. Moi, je déteste ça, je ne veux rien. Et je n'avais pas mis de nœud papillon, je crois, que j'étais venu avec un foulard. Eddie Mitchell avait produit la musique du film et il chantait plusieurs chansons dans le film. Et il m'avait accueilli en haut des marches de l'Ancien Palais. Et il m'avait dit, on ne met pas de cravate, on fait de l'anarchisme de salon. Ça a été mon souvenir. Avant de rentrer, on donne dans l'anarchisme de salon. C'est magnifique. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Merci beaucoup.